... Je vous présente, bonsoir à tout le monde. Je suis le sergent-chef David, donc je suis musicien militaire au sein de la musique des parachutistes qui est basée à Toulouse. Et j'ai 44 ans, j'ai 22 ans de service, je suis marié avec un enfant, et donc 22 ans de service au sein de l'armée de terre, et puis particulièrement de la musique des parachutistes. J'ai eu la chance de faire tout mon temps de service au sein de cet orchestre militaire. Je suis trompettiste et, je dis bien, accessoirement, guitariste aussi. Voilà. Donc, l'orchestre de la musique des parachutistes auquel j'appartiens est la représentante des troupes aéroportées, d'où le nom de parachutiste. Cet orchestre, comme je vous l'ai dit, est stationné à Toulouse, plus précisément Balmain, et compte 55 musiciens. Donc, sur les 55 musiciens, il faut compter un chef d'orchestre principal, qui a le grade de commandant, un chef de musique adjoint, qui a pour l'instant le grade de capitaine, mais qui peut être aussi un commandant, et ensuite environ 50 à 55 musiciens, qui sont ou des militaires du rang ou des sous-officiers. Voilà. Les officiers, chez nous, ne sont que chefs de musique, ils ne sont pas exécutants, ils sont que chefs d'orchestre. Voilà. Donc, la musique des parachutistes de Toulouse n'est pas la seule. Il y a six orchestres dans l'armée de terre. Je ne parle que de l'armée de terre, mais les supérieurs, mes supérieurs qui sont là à la Réunion, pourraient vous parler de la marine ou de l'armée de l'air, puisqu'il existe aussi des orchestres militaires, de musique militaire dans la marine, dans l'armée de l'air, mais aussi dans la police, la gendarmerie, et même les pompiers. Mais là, ils sont exclusivement situés sur la région parisienne. Donc, nous, pour les six orchestres de l'armée de terre, ils sont situés dans des grandes villes à Versailles, où est notre régime, le COMAT. Alors, cet acronyme est un peu un barbarisme, mais c'est le commandement des musiques de l'armée de terre, qui se situe à Versailles, et il y a la musique des troupes de marine qui se situe à Versailles. Ensuite, il y a une musique à Lille, à Rennes, à Metz, à Lyon, et évidemment, celle que je vous parle, celle de Toulouse. Donc, cet orchestre n'est pas n'importe quel orchestre, c'est un orchestre d'harmonie, c'est-à-dire des vents et des percussions. Pas de cordes, ou très très peu, exceptionnellement, composés de deux chefs de musique et d'une cinquantaine de musiciens. Le modèle est comme les modèles des orchestres civils. Alors, en fait, vous venez tous à peu près de la région bordelaise, vous avez les orchestres les plus connus, qui sont l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, l'ONBA, ou plus par chez nous, l'Orchestre national du Capitole, ou plus nationalement, l'Orchestre de Radio France, ou l'Orchestre de l'Opéra de Paris, par exemple. Mais on fonctionne comme ces orchestres-là, en fait. On a un fonctionnement tout simple, musicien professionnel recruté avec le niveau qui va avec. Et ensuite, nous avons différents pupitres par instruments. Les instruments qui nous composent, nous, c'est clarinette, trompette, flûte au bois, basson, trombone, corps, d'harmonie, tuba, ophonium et percussions. Voilà, je suis arrivé jusqu'au bout de la liste. Et donc, à chaque instrument, possède un chef de pupitre, et au-dessus, les chefs de groupe, le groupe des bois, le groupe des cuivres et le groupe des percussions. Voilà pour l'ensemble, l'environnement de cet orchestre. Ensuite, ça peut vous paraître bizarre, alors pas à nos officiers historiens, parce qu'eux, ils connaissent bien ça. Mais la musique dans l'armée, si justement, elle existe et elle est très présente, et elle fait partie de notre patrimoine militaire. Et on peut retrouver les premières traces à l'Antiquité. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais vous imaginez bien qu'à l'origine, on trouvait ça. Et après, elle s'est développée à partir du milieu du XVIIe siècle. Donc, elle servait souvent à donner des ordres. Donc, du coup, on découlait des instruments d'ordonnance qui sont très connus dans l'armée, qui sont le cléron et la trompette de cavalerie. Et le cléron étant accompagné avec le tambour, je ne l'oublie pas. Et donc, ces sonories-là servent à mener, alors, dans le temps, à mener les troupes au combat. Maintenant, elles servent plutôt lors de nos cérémonies militaires pour des commémorations ou de ce style de représentation. Voilà. J'espère avoir fait le tour du contexte. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, avant de vous parler de mon parcours professionnel, je veux juste vous parler de ma passion, tout simplement. Et vous allez voir le lien qui est évident. Donc, moi, j'étais un petit garçon de 6 ans, enfin, même un petit peu plus jeune. Et j'ai voulu faire de la musique, attirer comme bon nombre d'enfants par un sport ou une activité, quelle qu'elle soit. Moi, c'était la musique. Donc, j'ai voulu faire de la musique. Donc, j'ai attaqué dans une petite association, dans une petite ville du Sud-Ouest, parce que je suis du Sud-Ouest. Et j'ai commencé la musique, tout simplement. Sauf qu'il s'avérait qu'apparemment, j'étais doué. Je dis ça modestement, bien sûr, en plaisantant. Mais voilà, bon, j'ai vite attaqué la musique, le solfege, puis à 9 ans, la trompette. Et je me suis retrouvé à 11 ans à partir, à prendre le train pour aller au conservatoire de Toulouse. Donc, j'ai une sacrée aventure à 11 ans, de partir seul à plus de 100 kilomètres de si j'ai soin, tous les mercredis, et aller faire apprendre ses petits cours. Voilà, donc la petite aventure sympathique pour un jeune adolescent, un préadolescent. Voilà pour la petite histoire, le côté amusant de la chose. J'ai fait mon parcours musical au conservatoire de Toulouse. Donc, il y a trois cycles dans des études au conservatoire. Donc, je suis allé au bout de mon cycle. Je suis allé jusqu'à l'examen final, qui est le prix du conservatoire. Donc, voilà, que j'ai vu. Et suite à ça, je suis retourné à mes études scolaires, puisque je ne voyais pas de lien immédiat dans la musique, ce qui n'était pas évident à 17, 18 ans de trouver un travail. J'ai continué mes études scolaires. Donc, après un bac technique, je suis passé sur un DEUG de droit, puisqu'à l'époque, c'était un DEUG. Maintenant, je ne maîtrise plus avec la nouvelle appellation de master. Donc, je ne sais plus exactement comment ça se nomme. Nous, c'était des DEUG, DEUG licence. Voilà, DEUG licence maîtrise. Donc, bref, j'ai fait mon DEUG de droit et j'ai changé complètement d'études. Je suis passé sur un BTS commercial que j'ai eu. Et dans la foulée de mon BTS commercial, j'ai reçu ma convocation pour mon service militaire. Donc, mes résultats tombaient. Un mois plus tard, je partais faire mon service militaire. Sachant que les musiciens sont une dame rare, pour ne pas dire très rare, à l'armée, pour le recrutement, j'ai demandé à faire mon service militaire dans une musique professionnelle, donc dans un orchestre professionnel. J'avais le choix ou bien à Bordeaux, à l'orchestre, à Mérignac, à l'orchestre de l'armée de l'air ou à l'orchestre de la musique des parachutistes de Toulouse. J'ai choisi le plus près de mon domicile, j'avouerai. Et je suis allé à Toulouse, voilà. Bien que l'orchestre de... Je connais très bien l'orchestre de l'armée de l'air de Mérignac, des forces aériennes de Mérignac, qui est un très bon orchestre, avec qui on joue souvent. D'ailleurs, on fait des échanges. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, du coup, j'ai passé une audition, simplement, pour faire mon service militaire. Service militaire de dix mois. J'ai demandé, au bout de trois mois, de prolonger mon service militaire pour être volontaire service long et pour faire au moins dix-huit mois. Et du dixième au dix-huitième mois, tout simplement, j'ai eu l'occasion de passer une audition pour m'engager. Ce qui était assez difficile. Mais j'ai tenté cette audition, j'ai été reçu et je me suis engagé en tant que militaire du rang, donc le bas de l'échelle, pour commencer, au sein de l'armée. Donc voilà, j'ai passé cet examen-là, je l'ai eu. Et un an plus tard, il y avait un concours pour être, alors qu'il était ouvert aussi bien aux militaires qu'aux civils, pour être sous-officier. Donc, j'ai passé mon concours pour être sous-officier, c'était en 2002. Et j'ai réussi ce concours. Donc là, il y a un concours national qui est plus difficile que le concours au départ. Même si c'est les mêmes choses qu'on demande, le niveau est plus resserré. Et ensuite, j'ai intégré l'école de Saint-Mexan, l'école, je ne dirai pas le département, pourquoi me tromper, entre Nure et Poitiers, voilà. Et donc, je suis devenu sous-officier à partir de 2002 et j'ai continué ma carrière. Donc voilà, toujours sous-officier au sein de la Musica. Donc au final, vous voyez le lien que je vous expliquais dès le départ, d'une passion simple d'être musicien, j'ai pu en faire mon métier. Et ça, c'est une chance in me. Peu de gens peuvent le dire. Moi, je fais cette chance-là, voilà, je fais ma passion. La passion des armes aussi, puisque je suis dans l'armée et je suis très heureux d'y être. Mais de joindre la musique à ça, c'est parfait pour moi. Voilà, le petit parcours professionnel. David, vous êtes dans le même orchestre depuis le début ? Oui, alors j'ai cette chance-là. C'est assez exceptionnel, je l'avoue, parce que c'est plutôt réservé aux militaires du rang de ne pas muter. Les sous-officiers, on doit muter. Mais par manque de personnel, on maintient les gens dans leur affectation. Alors, si on demande une mutation, on peut l'obtenir, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous rappelez, dans l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, les mutations les plus proches, moi, c'est Lyon ou Rennes. Donc, ça fait partie du métier de muter. J'ai entendu les officiers précédents qui ont parlé et qui ont expliqué qu'ils avaient une belle carrière en bougeant beaucoup. Nous, on maintient justement un peu les personnels dans leur affectation puisqu'on cherche aussi la cohésion musicale. Et ça, c'est vraiment spécifique à la musique. On parle bien de spécialité et pas du général qui est de l'armée et qui est par principe normal d'avoir des mutations. Voilà pourquoi. Merci, David. Merci. Je peux juste poser une question, Elodie ? Bien sûr. Oui, sur les orchestres. Je vois qu'il y a des orchestres à Brest, à Toulon. Il y a aussi le Bagate de l'Anne-Bioué du traditionnel breton. Et tous ces orchestres-là, ils représentent la France et ils se déplacent fréquemment en France. et à l'étranger en représentation officielle. Tout à fait. Vous aussi ? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je reviendrai un peu plus largement dans la quatrième partie, me semble. Mais c'est tout à fait ça. Alors, il y a beaucoup de… Vous avez cité Brest, Toulon. Notre officier de la marine, pourrez-vous le dire. C'est les grands ports, c'est les deux grands de Râques. Donc, c'est là où il y avait les orchestres. Il me semble qu'il n'en reste plus qu'un seul, la musique de Brest, à Fermi. Il ne reste plus la musique de Toulon, c'est ça ? Effectivement, il reste… Oui, oui, tout à fait. Tu as raison. Il reste la musique des équipages de la flotte à Toulon. Voilà. Et on a le baguette de l'Ambiway. Et le baguette de l'Ambiway. Voilà, ça, c'est pour la marine. Pour l'armée de l'air, je peux en parler, c'est la musique principale de l'air qui est à Villacoublé. Et la musique des forces aériennes de… Alors, je ne sais pas si sud-ouest ou sud, je ne sais plus exactement la nomination, qui est à Mérignac, près de vous. Et l'armée notaire, je vous en ai parlé. Les musiques de la gendarmerie, c'est la gendarmerie mobile, les régions parisiennes, la musique des gardes… Alors, les musiques de la garde républicaine, les orchestres de la garde républicaine sont aussi sur la région parisienne. Et la musique… La musique des… La BSPP est à… Pareil. Région parisienne et la police aussi. Voilà, c'est ça, c'est les orchestres. Et on est appelé, bien sûr, pour répondre à la question, à aller à l'étranger sur des grands festivals où on est ambassadeur de la France et de l'armée française, quoi, en général. Quelle que soit l'armée qu'on représente. Donc, en fait, je vais vous décrire une petite journée type. En fait, nous, le travail, c'est 8h, 17h. Donc, c'est assez évolutif. On peut être aussi bien… Les demi-journées se découpent aussi en deux parties. Donc, une première partie où on va pouvoir tranquillement se chauffer. Alors, se chauffer, excusez-moi le mot un peu familier, mais c'est le mot qu'on utilise beaucoup dans la musique. En fait, tout simplement, on est comme des sportifs. On ne peut pas commencer à froid directement à jouer. Les instruments avant, mais même les percussions, même les autres instruments à cordes, ont besoin de jouer un petit peu, de prendre contact avec son instrument. Donc, voilà, on a une période comme ça qui peut aller d'un quart d'heure à une demi-heure. Et ensuite, on va faire du travail d'orchestre. Donc, là, on se réunit tous. Malheureusement, vous imaginez bien qu'avec la pandémie, que nous vivons tous, ce n'est pas possible pour l'instant. Donc, c'est assez particulier pour notre travail. Mais je pense qu'on est tous touchés dans quelque spécialité que ce soit. Donc, on se retrouve en groupe. Là, on fait du travail d'orchestre. Donc, pendant deux, trois heures, suivant le programme des chefs de musique que nous imposent les chefs de musique. Et sinon, quand ce n'est pas ça, c'est du travail par groupe, soit par catégorie d'instruments. Ça peut être le gros groupe, les cuivres, ou un peu plus petit par instrument. Par exemple, moi, mon cas, les trompettes. Donc, on se retrouve avec le chef de pupille des trompettes en travail ou du travail individuel. Et ça, c'est matin et après-midi. L'après-midi est quand même assez laissé pour le travail individuel, puisqu'on a la particularité de pouvoir engager des jeunes recrues et de leur laisser terminer leur cursus musical. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un musicien qui a un troisième cycle conservatoire, qui est proche d'avoir le diplôme, donc le niveau requis qu'on leur demande. Et en fait, il ne l'a pas encore, mais il a le niveau. On investit sur l'avenir. On prend cette jeune personne qui a réussi son examen musical. on le garde et on lui laisse la possibilité d'aller prendre des cours en conservatoire pour parfaire son niveau. Donc, les après-midi sont plus ou moins à ménager pour ces jeunes musiciens, plus ou moins. Et ceux qui restent, comme les plus anciens comme moi, on continue à travailler notre instrument. Mais pas que. parce que je n'ai pas qu'une fonction de musicien. Je suis aussi au sein de mon unité. Donc, vous imaginez une unité. Alors, si on classe dans l'armée de terre un commandant en unité avec tous les grades et toutes les fonctions qui vont bien en bas, du haut de l'échelle, en bas de l'échelle, nous avons d'autres fonctions. pour faire fonctionner un orchestre musical, on a besoin des archives musicales. Voilà, tout simplement, qui représentent à peu près 6 000 partitions au sein de la musique des parachutistes. Donc, on est un archiviste, on en a du chef à plein temps pour ça, qui est aussi trompettiste, mais enfin, à plein temps. Je veux dire qu'il prend beaucoup de temps. Nous avons un magasin habillement. Nous avons un magasin d'instruments. Donc, l'instrument, il gère tous les instruments puisque les instruments n'appartiennent qu'à l'armée. Ce ne sont pas nos propres instruments que nous jouons, mais c'est les instruments de l'armée que l'armée nous paye. On fait des demandes suivant les budgets, bien sûr, comme partout. L'argent est le nerf de la guerre à l'armée aussi. Et on reprend qu'on peut avoir des instruments. Alors, on travaille en salle, comme en formation concert, et à l'extérieur. Donc, on a le double d'instruments chaque fois. C'est assez particulier. On a des instruments de moyenne qualité pour l'extérieur parce qu'ils prennent les intempéries. Lors d'une cérémonie militaire, il ne faut pas croire s'il pleut, il vente, il grêle, il neige. On est sous les intempéries. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Ça fait partie du métier et de la rusticité de notre métier. Je pense que certaines personnes qui sont là peuvent parler de choses beaucoup plus complexes quand on est sur le terrain lors d'entraînement ou carrément sur des zones de coma. C'est plus difficile que ça. Donc, les musiciens s'adaptent aussi à ça. C'est normal. Et les instruments qui sont en salle sont des instruments de plus haute qualité. Voilà. La journée type et les fonctions qu'on peut avoir à côté. Pour ma part, je suis adjoint au magasin habillement. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaye d'éloigner un petit peu. J'ai une tenue de tradition de l'arme du train qui est argentée. En fait, vous voyez, mon galon est là, c'est argenté. Je le précise bien parce qu'en fait, les musiques représentent beaucoup les traditions de l'armée. Et comme on aime à dire familièrement vitrine de l'armée, de l'armée de terre en l'occurrence, nous, et des troupes aéroportées, donc des parachutistes, on est souvent utilisé comme vecteur de communication. Aussi. Donc, par rapport à cette tenue, on a tous nos particularités physiques. quand je reçois quelqu'un, il faut que je l'habille, il faut que je lui fasse faire ses tenues, que je l'aille faire faire par un maître tailleur et un maître bottier ce qu'il a besoin, l'équiper, parce qu'on porte, ça c'est ma tenue de cérémonie, mais tous les jours, je porte un treillis et donc le tissu camouflé pour ceux qui ne connaissent pas, pour les étudiants qui ne connaissent pas. Donc, tout ça, il faut des gens qui gèrent. Il y a l'adjudant Laurent qui est mon supérieur et donc moi, je gère ces choses-là. ça paraît léger, mais il y a pas mal de travail à côté, sachant que mon travail principal, c'est d'être musicien. Donc, les journées se font à rallonge, il y a des fois pour aider, mais ça, je pense que je ne suis pas le seul, on est tous soumis à ça. Voilà, donc ça, c'est pour une journée de tipa. J'ai oublié, nous sommes tous militaires, nous avons tous du sport, puisque nous sommes tous évalués. le capitaine de corvette tout à l'heure de la marine nous a expliqué qu'il notait des gens, nous sommes tous notés, tous évalués chaque année et le sport fait partie, nous avons des tests sportifs à réaliser chaque année, obligatoires. Donc, voilà, le sport est une activité de service, en plus de la musique. Ça, c'est une journée type, on a plusieurs représentations, parce que c'est bien beau de parler de musique dans l'armée, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on a trois grands axes, nous avons les cérémonies militaires, les concerts et les parades. Alors, les cérémonies militaires, c'est ce qu'on voit le plus, je vais faire la voie de mémoire pour penser aux cérémonies commémoratives, comme le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre, j'oublie le 19 mars aussi. Donc, voilà, c'est des cérémonies militaires où des militaires, encore des troupes, se retrouvent. Généralement, on représente au maximum les quatre armées, si c'est possible, suivant la taille de la cérémonie. Et nous, mes musiques, nous sommes là pour faire de la musique militaire, c'est-à-dire faire défiler les troupes. Ça, c'est plutôt en fin de cérémonie, mais pour gérer toutes les sonneries réglementaires. Donc, en fait, quand l'autorité qui préside la cérémonie va mettre les troupes au garde-à-vous, nous, on va jouer le garde-à-vous. Voilà, c'est tout simple. Quand ils vont annoncer l'emblème qui va arriver, si c'est un drapeau, il y a aussi des étendards dans l'armée de terre, on va rendre les honneurs à l'emblème parce que ça, c'est l'essentiel de notre tradition dans l'armée. L'emblème, ce qui est donc chaque régiment a un drapeau ou un étendard suivant et les sonneries réglementaires en découlent. Voilà, le drapeau, c'est le clairon, l'étendard, c'est la trompette de cavalerie. Voilà, c'est des sonneries différentes avec un instrument différent, mais qui reste l'instrument de l'ordonnance que je vous ai expliqué précédemment. Les cérémonies, elles peuvent être pour les militaires, par exemple, un retour d'opération extérieure. On vous a entendu parler d'OPEX, souvent à la télé. pour un retour ou pour féliciter, quand il y a des remises de décoration ou des témoignages de satisfaction, des lettres de félicitations, des citations. Ça, c'est des récompenses qu'on draw aux militaires et lors d'une cérémonie. Donc, il y a toujours une musique pour faire ça. Ça, c'est le côté honorer nos troupes qui sont, entre autres, pour le plus les OPEX les plus connus, au moins pour l'armée notaire, je parle, le Mali. On en entend assez parler souvent. Malheureusement, on en entend parler, mais pas que pour des bonnes choses. Vous avez vu qu'il y a des militaires français qui sont décédés. Là aussi, il y a une cérémonie. Là aussi, les musiques participent. Donc ça, c'est le côté moins drôle de la musique, mais ça fait partie de notre métier aussi. Quand malheureusement, un militaire décédé revient, son corps revient. Ils ont droit à des honneurs militaires, souvent avec des autorités importantes. Ça peut être président de la République ou ministre des Armées. Voilà. Donc ça, ça fait partie de notre travail. On n'est pas fan, mais on le fait pour la mémoire de ces gens disparus, de ces militaires disparus. Il y a du côté protocole aussi. On peut accueillir, comme je vous ai dit, le président de la République. Moi, j'ai fait, sur mes 22 ans, j'ai fait le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande et le président Macron, puisqu'il est venu souhaiter les voeux il y a deux ans, il me semble, sur la région de Toulousaine. Donc voilà. Ils ont droit à des honneurs militaires. On fait notre travail, on accueille. Mais aussi, des autorités étrangères, j'ai fait comme accueil la reine d'Angleterre, le roi et la reine d'Espagne, le dernier sommet africain qui s'est déroulé à peau avec cinq chefs d'État africains. Ça, ça fait partie du protocole des armées françaises et les musiques sont là pour ça. Ça fait partie de mon job et je vous avoue que c'est aussi intéressant. Pas tous les jours qu'on voit la reine d'Angleterre demain soir. C'est sympa. Voilà pour la première partie. La seconde partie, c'est les concerts. Les concerts, là, on est en formation en orchestre comme je vous ai parlé des grands orchestres tout à l'heure, l'ONBA ou l'Orchestre du Capitole. Mais voilà, on est à la même disposition. On le fait pour des buts différents. Le principal, c'est le faire pour les associations d'aides aux blessés des armées et en particulier de l'armée de terre comme terre fraternité. Mais pas que. On fait aussi pour tous les autres militaires. Donc voilà, on fait des concerts avec le V de fond. Ça peut être aussi des concerts tout public, municipalités, tout simplement, pour nous dire comme ça arrive à Mérignac puisque je connais bien ou sur Toulouse aussi. Les musiques, les orchestres militaires sont bien intégrés sur les communes. où elles sont basées, à Mérignac par exemple. La mairie avait voulu faire un concert de prestige. Ils ont appelé la musique des forces aériennes de Bordeaux et la musique des parachutistes puisqu'on se connaît bien, je vous l'ai dit. Ça arrive qu'on fasse des concerts en commun pour faire en commun, pour proposer à la population de Mérignac par exemple. Ensuite, nous faisons des trinomes académiques. Alors, c'est en relation avec les hautes études militaires et l'éducation nationale où nous, nous souvons l'orchestre support et on fait chanter souvent, c'est des chorales de collégiens. On travaille, ça peut être des concerts avec 400 choristes ou comme ça est arrivé il y a une dizaine d'années sur le Zénith de Toulouse où on a fait 2000 enfants sur scène avec la musique des parachutistes et des invités de marque à la tête. Ça peut être Vladimir Cosma par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ce compositeur qui a composé plein de jolies musiques de films ou Claude Boulin qui est aussi un compositeur de musiques de films et de musiques à caractère jazz. Voilà, on a travaillé avec des gens comme ça. Il y a ces missions-là en concert et on a aussi travaillé on parle aussi de programmes de programmes musicals puisque vous me dites bon c'est bien vous êtes musicien dans l'armée mais sachez qu'on ne fait pas que de la musique militaire. Quand on fait un programme musical ça peut partir du classique, jazz, variété, musique de films. On a un répertoire etclatique sans problème. C'est aussi pour montrer qu'on sait faire autre chose que de la musique militaire qui Dieu sait est importante pour nous mais voilà c'est aussi notre facette de notre métier et après on peut se produire en plus petits ensembles pour des concerts. Le président lors de la pandémie via la ministre des armées a fait l'opération a conçu une opération résilience mais dans le cadre de l'opération résilience nous avons joué dans des maisons de retraite au déconfinement avec des contraintes sanitaires vous imaginez très très strict ce qui est normal nous sommes allés jouer dans des maisons de retraite pour avant tout pour nos aînés pour le dire qu'on les oublie pas aussi parce qu'ils ont été durement touchés même si tout le monde a été touché et aussi pour les personnels soignants qui ont énormément apprécié ça alors ça a été fait local nous à Toulouse on a fait le tour des EHPAD et des maisons de retraite toulousaines ça a été le cas pour toutes les musiques de l'armée de terre mais je sais qu'aussi il y a eu d'autres missions dans les autres armées avec la musique des équipages de la flotte et des forces aériennes aussi qui ont travaillé dans ce sens là sous différentes choses mais ça a travaillé comme ça je vous invite à regarder aussi sur Youtube du moment que vous tapez le nom que vous tapez musique militaire vous allez avoir des liens on en fera peut-être un peu chercher si vous tapez aussi dans un sens moins restreint assez large mais vous trouverez des petites activités comme ça de musiciens et si vous tapez forcément musique des parachutistes on existe aussi vous verrez tout ce qu'on est capable de faire voilà et ensuite la troisième partie pour terminer ce sont les parades alors les parades vous allez me dire c'est quoi en fait nous défilons nous sommes les cinquantaines de musiciens donc comme je vous ai dit en ordre serré donc en forme rectangulaire comme vous voyez défiler des troupes nous c'est pareil sauf qu'on joue et les parades on fait pas que ça on monte une chorégraphie dessus donc la chorégraphie ça peut être mais de tout le style on peut partir sur des choses simples faire des pas de valse ou des pas très rapides ou des pas très lents s'éclater faire des figures et hop pour revenir d'un seul coup en bloc c'est assez original c'est pour les gens qui connaissent pas c'est assez impressionnant parce que on se dit pas les militaires ils font ça non les militaires ils tiennent une arme et nous et nous défendent mais pas que pas que je peux vous assurer on fait plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et là le répertoire on peut aller sur tous les styles on va rentrer avec une marche militaire ça va être très 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 protocolaire très très martial et puis derrière on va partir sur du Michael Jackson je sais pas du ça peut être du Nougaro puisque nous on représente Toulouse aussi donc on cherche à s'identifier de notre région mais ça peut être pour les prochaines je trahis un peu le secret ça va être du Jane voilà Jane Toulousaine ben voilà on va faire du Jane aussi on va montrer ça et on va repartir sur une marche militaire on arrive sérieux au milieu on montre qu'on peut être aussi un peu fantaisiste mais en respectant notre notre nos nos grades et puis notre appartenance à l'armée parce que l'armée aussi représente la rigueur faut pas l'oublier et on repart sur ça on repart sur une marche militaire donc ça fait très sérieux toujours en unité toujours très propre et je vous invite à aller sur Youtube et voir regarder des liens sur sur ça sur ces sur ces sur ces sur ces parades et pour rejoindre la question de alors j'ai manqué le prénom de la dame qui m'a posé une question tout à l'heure en me demandant si on n'allait pas à l'étranger ben justement ces parades c'est vraiment l'occasion d'aller se produire à l'étranger donc la musique des parachutistes elle s'est produite moi sur 22 ans j'ai fait 4 fois l'Allemagne 2 fois la Suisse 1 fois l'Italie on en a quelques-unes qui se sont annulées parce que malheureusement on n'a pas toujours toujours les moyens aériens pour se déplacer ben ça c'est difficile mais c'est normal c'est priorité aux opérations extérieures ce qui nous est arrivé quelques fois et ensuite nous avons fait ben Norfolk aux USA qui est la plus grosse base militaire du monde si je me trompe pas voilà et Buenos Aires en Argentine voilà on peut faire des gros déplacements en Argentine par exemple c'était pour c'était pour célébrer le jour de l'indépendance de l'Argentine voilà qui est début juillet et ils n'avaient pas vu ils n'avaient pas fait de cérémonie depuis longtemps comme ça poum il y a en 2016 ils ont appelé on est allé faire les cérémonies là c'est parfait nous le recrutement il se fait surtout à la base donc c'est qu'a expliqué le capitaine de Corbin Thomas les exécutants le excusez-moi le mot un peu familier le plus bas niveau mais qui est haut comme bien important donc là ce recrutement c'est des avis de concours on passe des avis de concours donc on peut on les met en principe en local sur le conservatoire de Toulouse mais on peut produire sur les autres conservatoires et donc on passe une audition et si l'audition musicale est validée alors c'est pour la petite histoire c'est on a plusieurs morceaux à jouer il y a une étude un concerto donc ça c'est du haut niveau qu'on nous demande un déchiffrage on vous donne une partition vous la déchiffrez voilà vous avez deux minutes pour la lire vous la connaissez pas et généralement c'est bourré de pièges c'est une épreuve très française et très complexe et un entretien bien sûr qui est très important donc voilà une fois que vous avez cet agrément qu'on appelle vous pouvez prétendre à faire les démarches avec le CIRFA pour vous engager mais le CIRFA si le CIRFA vous fait passer les tests alors je crois que c'est psychotechnique et physique si je ne me trompe pas vous valide il n'y a pas de soucis mais ce n'est pas eux qui valideront le niveau musical ça sera seulement par exemple si vous le passez à la musique de Lyon le chef de la musique de Lyon qui validera ce niveau là et le niveau requis c'est un prix de conservatoire ou le niveau du prix de conservatoire c'est pas le diplôme c'est au moins le niveau et on peut faire des exceptions sur des pupitres par exemple vous manquez de musicien vous avez un étudiant qui est en fin de cursus donc de cycle 3 de conservatoire donc là on parle quand même de haut niveau et bien on peut recruter cette personne là si elle a réussi son concours pour l'engager et après bien sûr le laisser terminer son cursus voilà ça c'est pour le niveau musical demandé et ensuite nous par rapport au stage alors ça c'est particulier on a accueilli pas mal de stagiaires des collégiens mais ça répond pas ça reste loin pour les étudiants que nous avons devant nous quelques lycéens mais j'ai pas souvenir que nous ayons accueilli d'étudiants mais je pense que c'est parce qu'on a pas eu de demande donc je pense que si on fait une demande si c'est des stages je sais pas les stages qui sont proposés sous quel fond proposer les stages en université mais si nous on a un musicien confirmé qui veut faire un stage je pense que c'est possible je m'avance un peu mais je crois pas me tromper si c'est des stages d'observation voire de participation parce que généralement les musiciens les étudiants qui viennent même les collégiens c'est des musiciens c'est rarement des gens je sais pas souvenir d'avoir eu des gens qui n'étaient juste juste des mélomanes c'est carrément des musiciens voilà merci Sous-titrage FR ?